...abattu sur la ville d'Abidjan hier à fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. Plusieurs familles sont également sans abri. Et puis, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI salue les efforts consentis par les autorités ivoiriennes pour relancer l'économie. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan Duncan a échangé hier avec Christine Lagarde aux Etats-Unis. Enfin, la CDAO lance une mise en garde aux acteurs politiques de la Guinée-Bissau ce lundi. Au lendemain des élections présidentielles et législatives dans le pays, la CDAO invite la classe politique guinéenne à s'abstenir d'actes susceptibles de créer une crise post-électorale. Bonsoir, mesdames et messieurs. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan hier à fait des victimes et de nombreux dégâts matériels dans le quartier Niangon-Sud à droite dans la commune de Yopougo. Plusieurs familles sont également sans abri, nous dit Franck Kouadio. Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du Ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée. Plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, qu'il y a les maisons directes qui sont descendues dans le bas-fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où ce qu'il en reste vivait la famille Kassi, le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait, comme il pleuvait. Cinq minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacé ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sorti, je l'ai croisé dans le couloir. Le bébé, lui-même, sa femme, ses trois enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou. Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses trois enfants, plus lui-même, sa femme. La famille Kassi, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine, dame Diagonie, veuve avec six enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée juste à côté. Dombia Moussa, lui-même, résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. Mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi se ravint ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon. Et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. Autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé ce lundi avec le président du groupe coréen Dong Sang. L'entreprise a en charge la gestion du volet électricité du projet train urbain initié par les autorités ivoiriennes. L'industriel coréen a annoncé la mise en circulation en 2020 du train urbain reliant à Yaman, à Portboué. Léon Brou, reportage. Le président du groupe Dong Sang reconnaissant au président de l'Assemblée nationale. La raison, l'appui de Guillaume Soro à l'industriel coréen, appui qui vaut à Dong Sang des actions d'environ 1 milliard d'euros, soit 650 milliards de francs CFA au projet de train urbain. En 2020, vous aurez de Anyama jusqu'à l'aéroport la totalité de la ligne Nord-Sud qui sera en service commercial. Et en 2019, ce sera de Abobonor jusqu'à Markory qui sera ouvert au public. Dong Sang est le project manager de ce projet et nous faisons le plan détaillé du système. Et nous sommes aussi en charge de la partie électricité des catonaires de train. Le groupe Dong Sang est l'un des quatre industriels du consortium d'opérateurs qui ont signé la semaine dernière avec l'État de Côte d'Ivoire l'accord cadre du projet de train urbain. Direction à présent les États-Unis et d'Amérique. Le chef du gouvernement ivoirien est en mission dans le pays. Daniel Cablan-Duncan s'est entretenu hier avec Christine Lagarde à Washington. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI salue les efforts consentis par les autorités ivoiriennes pour relancer l'économie. Plus de détails avec Ali Diarashouba. La Côte d'Ivoire peut compter sur les institutions de Bretton Woods, prêtes et résolues à accompagner la croissance économique du pays. Assurance dégagée lors des réunions de printemps, FMI Banque mondiale 2014, qui en prit fin ce dimanche à Washington. A la tête de la délégation ivoirienne à ses assemblées, un Premier ministre qui a trouvé le mot juste pour vendre à la Côte d'Ivoire renaissante. Point de chute de ces rencontres pour Daniel Cablan-Duncan, un tête-à-tête avec la numéro 1 du Fonds monétaire international. Christine Lagarde ne cache pas son admiration pour la gouvernance du président Ouattara, laquelle gestion a permis d'enregistrer les performances actuelles. Nous avons pu faire un tour d'horizon de la situation de l'économie ivoirienne et je dois dire que moi je suis très très à la fois admirative et très satisfaite des résultats qui sont enregistrés par l'économie ivoirienne. C'est un taux de croissance remarquable qui doit placer la Côte d'Ivoire au premier rang des pays non seulement africains mais des pays du monde en termes de croissance. C'est évidemment le fruit à la fois d'un très très bon travail de terrain, d'une vision pour le développement du pays et puis d'une détermination politique de toute l'équipe autour du président Ouattara et du Premier ministre. Comment ne pas se réjouir de ce satisfait-ci de la directrice générale du FMI ? Daniel Cablan-Duncan est d'autant plus heureux qu'autant de travail abattu pour relever la Côte d'Ivoire finisse par payer et reconquérir la confiance des décideurs. La Côte d'Ivoire connaît une croissance importante avec ses figures parmi les plus élevées, non pas seulement de l'Afrique mais aussi dans le monde. Elle a servi donc l'action du président de la Réunion d'excellence, monsieur Alassane Ouattara. Et comme vous le voyez, en pratiquement moins de trois ans, il y a un changement total de Côte d'Ivoire et une amélioration sur les conditions de vie des Ivoiriens. Et je crois qu'on l'a noté à différents endroits, que ce soit ici avec le FMI, mais aussi lors de la rencontre avec les institutions, donc la Banque mondiale aussi, que ce soit la SFI, que ce soit l'IDA, que ce soit l'IGA. Et nous sommes vraiment heureux surtout des engagements qui sont pris d'appuyer la Côte d'Ivoire dans les financements, de manière à pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Puisque après tout, c'est ce qui était la base du travail que nous avons pu faire, de faire en sorte que les Ivoiriens visent mieux, aident de l'eau, de l'électricité, et donc la nourriture pour manger, fondamentalement c'est cela. Cette rencontre avec Christine Lagarde marque la fin d'une série de réunions et audiences du Premier ministre ivoirien dans le cadre des réunions de printemps à FMI Banque mondiale. Daniel Cablan-Duncan était parvenu à convaincre lors de rencontres commerciales nombre d'investisseurs et hommes d'affaires qui pour beaucoup annoncent leur arrivée dans le pays. Dernier exercice du chef du gouvernement ivoirien avant de regagner à Bidjan, après deux semaines d'offensive commerciale, un forum des investisseurs en Côte d'Ivoire prévu à New York ce lundi face à une centaine d'hommes d'affaires. Revenons en Côte d'Ivoire. Plus de trois ans après la mise en place de la communauté africaine de pratiques sur la gestion à CSU, les résultats de développement, la section ivoirienne peine à fonctionner. Un atelier a été initié ce lundi par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, pour relancer les activités de cette structure de planification. Le ministère bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement, l'ABAD. Que faut-il pour que les projets de développement soient réalisés conformément au cahier des charges en termes de résultats attendus ? Aux fonctionnaires de l'administration publique, parlementaires, partenaires au développement, ainsi que dirigeants de la société civile, réfléchissent sur la question depuis ce lundi. Organisé par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, c'est le ministre en charge du budget qui ouvre les travaux. C'est dans le cadre de la déclaration de Paris, qui situe un petit peu les responsabilités en matière de suivi d'aide de développement, qui permet de pouvoir indiquer clairement que les responsabilités sont partagées à la fois par la partie nationale, mais aussi par les donateurs. Les conclusions de cet atelier sont très attendues, parce que utiles pour le suivi et l'évaluation du Plan national lors des développements PND 2012-2015. La Banque africaine de développement BAD, qui accompagne la communauté ivoirienne de pratiques de gestion axées sur les résultats de développement, COPSI GRD, est partie prenante à cet atelier. Que gagne alors la Côte d'Ivoire à l'issue des présentes assises ? À la fin des trois jours, nous aurons une idée bien précise sur le dispositif de suivi à mettre en place et sur les méthodes qui nous permettront un bon suivi de l'aide. Il est à noter que cette rencontre va aussi aider les praticiens ivoiriens à mieux apprécier le projet AFRIC4R, lancé en 2012, et qui vise à aider les États africains et les communautés économiques régionales à promouvoir l'intégration régionale. Prévu pour s'achever le 16 avril prochain, l'atelier de relance de la COPSI GRD enregistre. Le reportage de Bertin Guessa a été commenté pour vous par Adama Akone. La direction du port autonome de Saint-Pétro vient d'avoir une rencontre avec les présidents des conseillers régionaux de Côte d'Ivoire. Objectif de cette rencontre, préparer la semaine industrielle et portuaire de Saint-Pétro qui se tiendra du 7 au 9 mai prochain. Le directeur du port autonome de Saint-Pétro a invité les présidents des conseillers régionaux à s'impliquer dans les préparatifs pour la réussite de cette semaine industrielle. Nous allons parler à présent d'un institut qui a formé plusieurs cadres ivoiriens. Il s'agit de l'Institut Polytechnique Fouette-Boigny de Yamoussokro. L'établissement a été éprouvé par les années de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, une nouvelle direction générale est aux affaires et elle essaie de remonter la pente vers l'excellence. Plus de détails dans ce reportage signé Michel Digré. Institut National Polytechnique Félic Oufouette-Boigny de Yamoussokro. Des étudiants en deuxième année de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises en plein cours de finance. Des étudiants qui ont à cœur de perpétuer la tradition d'excellence de cette école. En Côte d'Ivoire, j'ai remarqué que plusieurs dirigeants d'entreprises étaient issus de cette filière-là. Donc en fait, c'est ce qui m'a motivé à l'intégrer. Étant SK, il m'appartient d'être excellente pour pouvoir perpétuer le label. Donc franchement, c'est un poids qui repose sur moi. D'ailleurs, trois étudiants de l'école supérieure des travaux publics s'adonnent à un exercice de photogrammétrie. Pendant que leurs aînés, sur les grands chantiers d'Abidjan, pilotent les travaux de construction du troisième pont. L'Institut National Polytechnique Félic Oufouette-Boigny de Yamoussokro, hier comme aujourd'hui, demeure le fer de lance de la formation dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ce pôle d'excellence a été cependant éprouvé par la décennie de crise en Côte d'Ivoire. Une période au cours de laquelle l'entretien des bâtisses et le renouvellement des équipements ont fait défaut, selon une étude réalisée par le Bénette. Cette étude est dirigée par des anciens de l'INPHB. Ça fait très mal au cœur parce que nous étions, au moment où nous y étions, évidemment, tout était flambant neuf. Donc aujourd'hui, après plus de 20 ans, nous retournons là-bas pour faire une étude où nous constatons que tout s'est dégradé. Pour impulser une nouvelle dynamique à l'INPHB, la direction générale de l'Institut a été confiée à Kofi Nguessan en novembre 2011. L'homme a déjà fait ses preuves à l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée. Il choisit de traiter d'abord le mal de l'INP à la racine en redonnant à l'école un cadre de vicin qui l'a jadis caractérisé, mettant lui-même la main à la patte. L'environnement fait partie de notre vie. Lorsqu'il y a les mouches, lorsqu'il y a les moustiques, lorsqu'il y a les serpents comme il y en avait ici, les élèves n'étaient pas en sécurité. Mais progressivement, lorsque nous avons mis un point de nez à refaire l'environnement, les serpents sont allés de plus en plus loin et nous allons continuer. Au niveau académique, plusieurs réformes ont été engagées. Depuis la rentrée 2013-2014, l'INP a basculé dans le système LMD. Il était donc important que la partie doctorat puisse effectivement se mettre en place. Il s'agit de faire en sorte que les équipes de recherche qui existent à l'INPHB puissent accueillir des doctorats, les préparer, les former afin qu'ils puissent soutenir leurs thèses. Nos élèves qui suivent des cours dans le système LMD peuvent à tout moment aller prendre des compléments de formation dans d'autres écoles, dans d'autres pays. L'INPHB s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur. Plusieurs partenariats ont été signés avec des écoles françaises et israéliennes. L'école compte en son sein des étudiants nigériens et comoriens. Le centre est désormais un pôle d'excellence pour les étudiants de l'union du fleuve Mano. L'INPHB a été choisi pour former les techniciens supérieurs mais également les ingénieurs et pratiquement tous les métiers liés aux travaux publics et à l'énergie pour les quatre pays de la Mano. Nous savons déjà que ce centre est un centre d'excellence ivoirien. Nous voulons qu'il soit un centre d'excellence pour l'ensemble de la sous-région. Quand j'étais au pays, j'entendais parler de l'INP, de l'INP, j'ai fait des recherches sur l'internet et j'ai vu que c'est une grande école. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'inscrire. Quand on était, bon, des nouveaux, c'était un peu compliqué pour nous mais au fur et à mesure, on s'est adapté et tout se passe bien au niveau de la langue. Ce sont les petits qui se plaignent à cause de la langue mais nous les vieux pères, donc on s'espère que tout va bien au sein de la langue. La direction de l'INPHB veut aller plus loin dans sa quête de l'excellence. Dans les pays où le sport est très performant, comme les Etats-Unis, le sport est pratiqué par les étudiants des universités les plus performantes. Dans un institut comme l'INP, on a des élèves qui sont extrêmement intelligents, ils font partie des meilleurs de leur génération. Donc si nous mettons ici en place un institut de sport de haut niveau, on préparera discrètement les futurs champions des Jeux olympiques qui vont être capables aussi d'affronter les autres. Redonner à l'INPHB son prestige d'antan, la mission est exaltante pour la direction générale de l'institut. Mais pour y arriver, une rénovation des bâtiments et un renouvellement des équipements s'imposent. Le président de la République, Alassane Ouattara, a perçu cette nécessité. En décembre 2013, il a annoncé au cours de sa visite d'Etat dans le district de Yamsoukro la réhabilitation complète de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny. Il y a 63 ans, le monde entier s'il est prêt pour la première fois, la journée dédiée aux secrétaires. Ce 14 avril, cette journée a été s'il est prêt par la communauté internationale en Côte d'Ivoire. L'amicale des secrétaires standardistes et assimilés du Trésor a organisé des festivités pour marquer l'événement. Le reportage est signé Patricia Oumou, Etia. La revalorisation du métier, le droit à la formation et la défense des intérêts professionnels et sociaux de la secrétaire. Tels sont entre autres les objectifs visés par la Ligue ivoirienne des secrétaires, à la faveur de la célébration de la journée internationale des secrétaires. Cette journée internationale de la secrétaire me donne l'occasion d'appeler tous mes camarades secrétaires à se tourner résolument vers la qualité des services dans l'exercice de leur profession et à se tourner des vilaines pratiques que nous avons coutume de voir dans l'administration publique et les administrations privées. Pour la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, différentes révolutions se sont opérées dans l'exercice de leur métier. De la machine adaptilographiée en passant par les NTIC, elles ont su s'adapter. Il est donc temps de reconnaître leur mérite. Nous adresser aux patrons de Côte d'Ivoire pour leur demander de bien vouloir manifester leur reconnaissance à leurs premières collaboratrices en les intégrant véritablement dans l'évolution et plan de carrière ainsi que dans les programmes de renforcement des capacités de leurs entreprises respectives. L'édition 2014 de la journée internationale de la secrétaire sera marquée le samedi 31 mai 2014 par la grande nuit de la secrétaire pour le développement de notre pays. Je vous conduis maintenant à Soubré pour vivre cette campagne initiée par l'association Petit Kwaku contre le travail des enfants. L'association Petit Kwaku est une structure qui oeuvre pour la protection des droits des enfants. Pour elle, la place de l'enfant, c'est à l'école et non au champ ou dans un quelconque lieu. Je n'ai jamais allé à l'école. Je ne connais pas mon âge. J'ai envie d'aller à l'école. On ne le dira jamais assez, la place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, ils sont environ 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans à exercer une activité économique en Côte d'Ivoire. On les trouve un peu partout et plus encore dans les zones rurales, exerçant parfois des activités rudes. Des voix s'élèvent alors pour dire non aux pires formes de travail des enfants. A l'initiative de l'association Petit Kwaku, Onel Mala, Pap Nyepo, Betika, Sparro et bien d'autres posent leur valise dans la ville de Soubré. En chœur, ils tirent la sonnette d'alarme. Un enfant, quand il naît, à un certain âge, il doit aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas lire ou écrire, c'est comme un aveugle. Ce n'est pas pour insulter les aveugles, mais tu vas partir avec ça. Abolir le boulot des enfants ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas travailler, mais c'est de savoir faire le juste milieu et permettre aux enfants de s'instruire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'école reste un premier pas pour instruire et développer les âmes vivantes que sont les enfants. L'action est soutenue par le BIT, Bureau international du travail. Prochaine étape, Abengourou, Petit Kwaku entend défendre la cause des enfants sur l'étendue du territoire national. Et c'est un commentaire signé Michel Mambo. Avec Gabrielle Zali, nous allons parler politique. Les femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, se sont retrouvées hier dans la commune du Plateau. Occasion pour les responsables du parti de lancer des appels à la mobilisation et à l'unité des femmes du PDCI-RDA. Encadrée de part et d'autre par les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Karidia Konekouma, la secrétaire exécutive chargée des femmes, fait son entrée sur les lieux du rassemblement. Ambition affichée, la remobilisation des responsables des femmes du parti. Il s'agit de la toute première rencontre d'envergure de la secrétaire exécutive chargée des femmes depuis sa nomination le 23 janvier dernier. Nous attendons beaucoup d'elles, comme je le dis tout à l'heure, la remobilisation, l'entente entre toutes les femmes du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI a besoin du soutien de toutes les femmes. Aujourd'hui, une grande cérémonie vient de se dérouler. Toutes les femmes, toutes les présidentes communales ont été conviées, elles sont toutes là. Je pense que c'est un bon départ pour Mme Kouma. Créer la cohésion au sein des femmes, rendre les structures féminines du parti plus dynamiques, c'est également le vœu de Karidia Konekouma, mais comme toute femme, elle voit plus loin. Les batailles à venir seront rudes, de manière à ce qu'elles soient toujours debout pour la reconquête du pouvoir d'Etat. Nous sommes bientôt en 2015, il faut être prête. Donc c'est ça, ma vision des chutes. Pour cette prise de contact, la secrétaire chargée des femmes a eu le soutien du secrétaire général du PDCI, Maurice Kakouki-Kaoué. Cette rencontre qui se tient trois jours après le 68e anniversaire du PDCI, est le signe que les femmes veulent imprimer leur marque dans le processus du renouveau, amorcé par le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Mobilisation également au rassemblement des républicains RDA avec la jeunesse. Les jeunes à Tchans veulent prendre une part active au combat politique de leur parti. Venu de 63 villages, ces jeunes à Tchans se sont retrouvés pour choisir le président de leur association. Sidonie Davila, Gabriel Zané. Le rassemblement des structures républicaines, comprenant la secrétariat de section, les comités de base, les départementaux et les responsables politiques, tous issus des 63 villages à Tchans, étaient présents cette fin de semaine au siège du rassemblement des républicains. Les jeunes à Tchans se disent sensibles aux actions de paix et de développement entreprises en trois ans par le président de la République, qu'ils s'engagent fermement à accompagner aujourd'hui. Cette association a pour premier responsable Olivier Akutia élu ce jour. Avec le concours de nos aînés, nous voulons vraiment nous mettre à la disposition de ce parti qui est le parti de notre cœur. Nous nous appelons à une grande mobilisation. Et que nous souhaiterions que le peuple Akutia en général soit vraiment le premier peuple à donner majorité au président Alassane lors de la prochaine présidentielle. Témoins de cette cérémonie, les élus et cadres Akutia. Nous avons confiance au président Ouattara. Aujourd'hui, il est brillé en vue. Ceux qui doutent, les jeunes parce que c'est les plus nombreux, c'est eux qui nous rejoignent aujourd'hui. Le train de l'an 2000 ne doit pas démarrer sans le débrouiller. Et aujourd'hui, nous souhaitons prendre notre place, toute notre place au sein de la grande famille du RDI. Mamadou Kandé, représentant le secrétaire général par intérim du RDI, a dit sa fierté et sa joie de voir la jeunesse à champs dévouillés pour apporter sa contribution aux actions de paix et de développement en Côte d'Ivoire. À présent, ce message du ministre des Transports relatif à la sécurité routière. Le ministre des Transports offre pour une période de fête de paix sans accident. Déplié en main, Gaussu Touré a procédé lui-même au lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière. La Côte d'Ivoire a dit que le ministre Gaussu Touré enregistre en moyenne 600 tués par an pour 13 000 blessés. Et les plus forts taux sont enregistrés pendant la période de fête. Les accidents de la route, selon lui, sont devenus un fléau national. Gaussu Touré a donc lancé ce message aux usagers de la route. Transporteurs, maintenez vos véhicules en bon état de marche. Veillez au bon état physique et physique de vos conducteurs. Ne les mettez pas sous pression. Conducteurs, évitez l'alcool, le téléphone au volant, l'excès de vitesse. Tant à vous les passagers, évitez de mettre le conducteur sous pression et soyez pour toi. 94% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains, notamment la vitesse excessive, l'alcoolisme, les dépassements dangereux, le téléphone au volant et aussi le non-respect du code de la route. Rien que pour les accidents de la route pour l'année 2013, selon l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, les maisons d'assurance ont payé plus de 10 milliards de francs CFA pour les sinistres. De quoi inquiéter ces voyageurs qui exhortent les conducteurs à la prudence. Je demande aux chauffeurs de faire beaucoup attention à la route parce que j'aimerais arriver en toute sécurité, fêter et revenir en bonne santé sans problème. Au temps de fête, vous savez, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent et pour cela il faut demander la prudence et la clairvoyance surtout parce qu'il y a des chauffeurs qui sont en état d'ébriété. Au cours des deux semaines à venir, selon le ministre des Transports, en plus de la diffusion des messages à travers les médias, les unités opérationnelles de l'OSER, l'Office de sécurité routière, seront déployées sur le terrain pour rappeler les usagers de la route à la prudence. Et puisque nous parlons de transport, je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les fêtes de Pâques 2014, la circulation des véhicules poids loups affectés au transport de marchandises à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocabus et des véhicules hors gabarit est interdite sur toute l'étendue du territoire les jours et heures ci-après. Du jeudi 17 au lundi 21 avril 2014, de 21h à 6h du matin, le ministre des Transports souhaite bonne fête à tous, à tous les usagers de la route et les invite à la prudence, en particulier les automobilistes. Il s'est signé Gaussu Touré, ministre des Transports. Gaussu Touré était récemment en mission au Niger dans le cadre du lancement des travaux de la voie ferroviaire reliant Niame à Kotonou. Le ministre des Transports, Gaussu Touré, a également échangé avec le président nigérien, le reportage de Serge Kolea. Il aura fallu attendre plus de 70 ans pour voir le lancement des travaux de réalisation de la voie ferroviaire Niame à Kotonou. Jusqu'au 7 avril 2014, l'ex-Ran, régie abéguant Niger, se limitait à la ville de Kaïa au Burkina Faso. Le chemin de fer va pouvoir enfin traverser le Niger avec le tronçon Niame-Kaïa, c'est-à-dire la frontière du Bénin, dans un premier temps. Ensuite, suivront les travaux de réalisation du tronçon Niame-Kaïa au Burkina Faso. Ces travaux constituent donc l'achèvement de la voie ferroviaire abéguant Niger. Cette cérémonie marque également les trois années au pouvoir du président nigérien Issoufou Mamadou. Représentant le président Alashan Ouattara à cette cérémonie, le ministre des Transports, Gaussu Touré, a dit sa fierté de participer à cet événement historique pour le Niger. Reçu en audience par le président nigérien Issoufou Mamadou, Gaussu Touré a transmis les salutations fraternelles et le soutien du président Alashan Ouattara. Le ministre des Transports a échangé avec les représentants de la communauté ivoirienne vivant au Niger. Il les a invités à s'intéresser au secteur des transports. La communauté ivoirienne, quant à elle, a fait l'adoléance d'avoir un consulat à Niame. Restons à l'étranger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a mis en garde ce lundi les acteurs politiques de la Guinée d'Ichao. Au lendemain des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans le calme dans le pays, hier, la CDAO invite la classe politique guinéenne à s'abcèner d'actes susceptibles de créer une crise post-électorale. Et puis, en Algérie, l'élection présidentielle est prévue le 17 avril prochain. Hier, la campagne électorale a pris fin dans une ambiance tendue. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, a accusé de terrorisme son principal rival, Ali Benfis, qui n'a cessé de dénoncer les risques de fraude. Le président Abdelaziz Bouteflika, malade, n'a pu se déplacer pour ce meeting. Sa campagne a été menée par ses proches et cela suscite plusieurs réactions. Et puis, au Nigeria, le pays a été frappé ce matin par une double, sinon un double attentat. Il y a eu deux explosions à une gare routière près d'Abouja, alors que de nombreux passagers se trouvaient sur place. Bilan, au moins 71 morts et plus d'une centaine de blessés. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué avant de nous séparer. Le communiqué émane du Conseil national de la presse CNP. Le Collège des conseillers du Conseil national de la presse CNP, délibérant en ses quatrièmes sessions ordinaires et extraordinaires 2014, a rendu plusieurs décisions portant suspension de quotidien, en conséquence de graves manquements intervenus en violation de la loi du 14 décembre 2004, portant régime juridique de la presse et du code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire pour certains, mais surtout en raison de la récidive pour d'autres. Le Conseil a décidé ce qui suit. La suspension des quotidiens aujourd'hui, le quotidien d'Abidjan, et le temps pour 12 parutions chacun. La suspension de l'hebdomadaire Bolkot pour 4 parutions. La suspension du quotidien Soir Info pour 3 parutions. Et c'est signé le président du CNP, Raphaël Lacbé. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada